Beaucoup beaucoup de légers aux français, il les a bien sauvegardés Parce que les légers tiraient quasiment tout dans la colline, d'ailleurs ils continuent Donc ça, ça avantage les français Ils essayent un mouvement de flanc avec la vieille gare Qui est toujours nombreuse, mais ils se tirent toujours dans le dos Alors là vous voyez les bobugs sur Napoléon Ils les charge en zigzag avant d'arriver au corps à corps Là je vous dis de charger le chasseur, je sais pas ce qu'elle fait C'est assez embêtant Tout comme quelque chose que je trouve absurde C'est au corps à corps, ils ne font que des inverses entre les mains Là il recule, très malin, je dirais des pas de danse Mais ils ne font que des inverses Même si vous avez deux unités contre une Bah ça sert à rien en fait Ça fait que ce qui est dommage Vu que quand vous avez un contre deux S'il y en a un qui arrive à passer derrière l'ennemi Pour lui donner un coup de crosse Bah il ne va pas faire comme dans Napoléon Attendre bêtement que son pote meure pour aller le remplacer Non, ça manque de réalisme Ou sinon un autre manque de réalisme C'est qu'à l'époque de Napoléon Les troupes tiraient en trois rangs Parce que dans Napoléon il n'y a que le premier rang qui tire C'est dommage d'empire les trois rangs tirés Ils ont compensé ça dans Napoléon par une vitesse de rechargement plus élevée Mais là les français Ils dégustent quand même pas mal Ils lâchent quelques pertes un peu partout Voilà, en infanterie Qui perd au corps à corps contre des chasseurs J'ai pas trop compris pourquoi Alors que Bon, les deux étaient épuisés Tentative de tuer le général français Pour briser le moral Mais là il glande On ne sait pas trop ce qu'il fait Il ne tire pas Voilà, il décide à tirer Quand il ne peut plus Pour tirer dans la colline Quelque chose qui est dommage C'est qu'une troupe qui est là A l'air de Napoléon Même si on lui dit de tirer sur l'ennemi Bah elle ne va pas tirer dans la colline Faut vraiment faire attention A ne pas gâcher ses munitions Surtout que dans Napoléon on n'en a que 10 Ça ne fait pas beaucoup quand on y pense Par rapport à ACW Où on en a 40 Vous pouvez tirer Même si vous faites 4-5 morts Par salve Faut tirer Alors que dans Napoléon C'est pas toujours rentabilisé Alors là, la vieille garde Qui poursuit Un high gland C'est une belle victoire monsieur Que vous allez bientôt remporter Donc il l'a oublié en fait Donc là, un coup de charge générale dans le dos Et tout de suite le moral Qui baisse Malgré ça La vieille garde La vieille garde va se ressaisir Avant de De flancher totalement Donc là On avait peur qu'il se mette Un peu dans la forêt Qu'il recule encore Parce que par rapport A où il était au début Il a quand même pas mal reculé Il va bientôt être derrière le lieu où il s'est déployé Nos hommes battent en retraite monsieur Je tire dans la colline Et là ça va être Ma dernière salle Vous voyez Celui qui est là Avec son sable au devant Ça veut dire que c'est Les dernières munitions Comme je vous l'avais déjà dit Mais là c'est plus voyant Donc là on arrive au bord de la map La Red Lines L'une de nos unités est à court de munitions Et le flancher toujours pas Donc là pour éviter les TK Il met ses lignes assez loin derrière Donc je charge le corps à corps J'ai plus de munitions Alors Que de ce côté là Le général A enfin gagné Contre la vieille garde Il est revenu Et là le moral Il s'écroule d'un coup Donc la partie Est enfin finie Alors Je vous ai montré L'efficacité des bêches Et bouzouk Bon Nous avons tué leur général Nous allons les briser C'est sûr Comme certains font Mais 5 bêches Bousouk Ça peut être très très utile Surtout contre des nations Qui ont de bons légers Ou Pour 250 Vous pouvez les éliminer Alors Voilà Le screen De fin Donc On voit qu'on avait vraiment Une supériorité Numérique Assez écrasante Donc moi J'ai presque tout perdu J'ai eu de nombreuses Pertes Mais bon J'ai surtout Tout tué de la cavalerie Et de l'infanterie d'élite Donc C'est normal Bon Bah A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada